Bonjour chers élèves, voici ton troisième défi qui aujourd'hui va parler des arc-en-ciel. Alors, pour faire un arc-en-ciel, rien de plus simple, un petit peu d'eau, tu l'as vu. Et puis surtout, le plus important, une source de lumière comme par exemple ici, on le voit derrière moi, là-haut, 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 ici, le soleil. Alors, il faut bien avoir le soleil dans le dos et puis mettre l'eau en face de soi pour pouvoir voir. Je vais essayer de recommencer pour vous montrer. C'est-à-dire que là, hop, j'ai mangé d'eau, ici le soleil derrière moi. Et on voit bien l'arc-en-ciel qui se forme avec les gouttelettes d'eau, on peut le voir en entier. Jusqu'en bas, on peut même faire un rond complet. C'est super. Pour parler un petit peu de physique, ce qui compte pour faire un arc-en-ciel, c'est un élément dispersif. Alors là, dans ce que je vous ai montré, ce qui faisait le rôle de l'élément dispersif, c'était la goutte d'eau qui était issue du jet. Et donc, dans un élément dispersif, la lumière va à des vitesses différentes en fonction de sa longueur d'eau, ce qui fait qu'elle va être déviée, réfractée dans des directions différentes, qui va donc séparer les différentes couleurs. En cours, c'est le prisme qui jouait ce rôle-là. Le souci, c'est que tout le monde n'a pas à disposition un jardin avec de l'eau, un jet d'eau, et pouvoir en mettre un petit peu partout comme ça. Donc, je te propose deux autres possibilités pour pouvoir fabriquer ton propre arc-en-ciel. Mais cette fois-ci, ce qui va rentrer en jeu, c'est la physique des ondes. Dans un premier temps, en reparlant un petit peu de nos bulles que j'ai faites là, avec de l'eau chaude et puis du savon. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà observé ça, mais lorsque tu fais une bulle, au départ, elle est transparente, mais si tu attends suffisamment longtemps, en plus d'avoir des reflets, regarde bien sur le dessus, on voit apparaître petit à petit des couleurs. Alors, ces couleurs-là sont dues à ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. Alors, s'il y a des élèves de classe préparatoire qui passent par là, je vous rappelle que la bulle forme un film d'eau qui peut se comporter comme une lame mince, un petit peu comme dans un Michelson, et on peut voir donc les franges. On peut donc voir que chaque frange correspond à une épaisseur bien précise du film et qu'au fur et à mesure, cette épaisseur évolue. Alors, moi, je trouve ça magnifique. C'est trop beau là, avec une incidence comme ceci. On voit très nettement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On pourrait même déduire à quel moment la bulle va éclater. Ça va être très bientôt. Et voilà, clac ! Voici donc une deuxième possibilité pour toi de faire un arc-en-ciel. Et encore mieux, si tu as une loupe, tu peux t'amuser à essayer de faire l'image de cette bulle sur un mur et de l'agrandir. C'est magnifique. La troisième possibilité, une expérience que tu as déjà réalisée, que tu connais très bien, c'est celle avec un CD. Mais essayons d'y voir un petit peu mieux et d'être un petit peu plus précis. On voit bien les couleurs ici qui sont dues aux interférences à cause de la gravure du CD. Mais à part voir un petit peu des reflets comme ça, on n'arrive pas à voir nettement ici les couleurs de l'arc-en-ciel. Je propose une petite expérience pour essayer de voir ça vraiment au top. Alors, la première chose à faire, évidemment, est de prendre un CD. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé le flash de ma caméra de façon à avoir vraiment la lumière qui va sur le CD. Et l'idée, c'est d'aller directement... Donc là, on commence à voir la lumière. On voit que je passe au-dessus. De mettre vraiment la lumière au centre du CD. Et là, ce que l'on voit est vraiment magnifique. On voit carrément un arc-en-ciel entier. Alors, ce qu'on peut voir même d'encore plus magique, c'est si je me rapproche suffisamment près, vous pouvez voir, comme dans la nature, un deuxième arc-en-ciel s'est formé. C'est ce qu'on appelle le deuxième ordre d'interférence pour ceux, encore une fois, qui sont le plus avancés. Et voilà, c'est tellement beau. Voici donc une autre façon de faire des arc-en-ciel. Alors, je n'ai pas listé toutes les possibilités. On pourrait parler de la diffraction, faire des petits trous dans des cartons et des feuilles de papier alu et regarder le soleil. Mais bon, on va déjà faire simple avec ces trois expériences. Envoie-moi tes plus belles photos d'arc-en-ciel. Envoie-moi tes plus belles vidéos d'expériences. Et puis, voilà. A toi de jouer.